Merci. Je vous remercie, chers collègues. Deux minutes, Mme Klaas. Je vous remercie, M. le Président, M. le Commissaire. Chers collègues, le vin, c'est un produit très sensible. C'est de la culture, mais c'est aussi un produit économique. Nous essayons de passer du régional au mondial. L'OCM 20 fait face aussi à un défi, mais elle est aussi très détaillée. Par exemple, pour les appellations d'origine, qui parlent de qualité, de régionalité, et ce sont des mesures qui créent la confiance et envoient un signal très clair aux consommateurs. Le château, le clos pour les Français, pour les luxembourgeois. C'est autre chose pour les Allemands. On sait qu'à 100%, le vin vient d'une exploitation et est exclusivement produit sur cette exploitation. Le consommateur évalue et considère comme précieux cela. Le château, ces traditions vitivinicoles qui marquent la région dont vient le vin. Le lien est automatiquement fait par le consommateur. On ne parle pas de Weingut, comme on dit en allemand, peut-être, mais je crois qu'il est tout à fait normal d'interdire l'utilisation château en Allemagne. Et pourtant, on veut en profiter aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la notion d'OCM vitivinicoles ne peut être utilisée que dans certains secteurs. Par exemple, quand un vin vient de l'extérieur et qu'il n'est pas produit en France, il faut l'indiquer. Là, la Commission demande des éclaircissements. Il ne faut pas que cela soit mal utilisé par des tiers. Merci, M. le Président. M. le Commissaire, chers collègues. En 2012, déjà, nous nous étions inquiétés de la proposition de la Commission européenne d'autoriser...